Je suis Patrick Oralla, expert contrôle interne et qualité au sein de la branche recouvrement, donc le réseau des URSAF. Depuis un an et demi, j'exerce la fonction de chef de projet pour la mise en place d'un outil de maîtrise des risques. Le réseau des URSAF est piloté par la caisse centrale, qu'on appelle la COS, et on a un réseau de proximité sur tout le territoire de caisses de recouvrement locales, donc les URSAF. Nos enjeux sont très importants par le volume financier des cotisations collectées, à peu près 440 milliards en 2012, ce qui est considérable, largement plus que le budget de l'État lui-même. Donc il est important qu'on ait la confiance de l'État, la confiance de notre auditeur qui est la Cour des comptes, et donc qu'on ait les comptes les plus justes, les plus sincères, et donc on est obligé de développer un contrôle interne assez fort. Alors ces questions sont traitées quand même déjà depuis plusieurs années, dans la branche recouvrement typiquement depuis 1998, plus spécifiquement au niveau de la sécurité sociale, puisque la branche recouvrement est une des branches, on traîne par un certain nombre de dispositifs, l'approche risque avec des cartographies des risques, des plans de maîtrise, plutôt une logique de plan d'action. On a bien sûr la validation des comptes, qui est un audit interne comptable et financier, et puis on a aussi, en appui et en évaluation, l'audit interne. On est dans une situation où on a peut-être plusieurs dispositifs, où on souhaite mieux les coordonner, les intégrer, d'où l'idée d'avoir un outil unique sur le sujet. Actuellement, beaucoup de ces dispositifs sont basés sur des outils très simples, comme Excel, et ce n'est pas si faisant du fait qu'on soit multi-sites. On a quand même 13 000 collaborateurs, on a à terme 22 URSAF régionales, donc sur tout le territoire, dans les DOM, on a des centres informatiques dans notre branche recouvrement, donc beaucoup de données à gérer. Et donc, il n'est plus possible de continuer à travailler, peut-être à l'ancienne, et qu'il faut moderniser, tracer les choses, et notamment l'audit a besoin d'avoir des pistes, des traces de nos données. Donc, d'où l'importance vraiment d'informatiser, et en plus, renforcer le pilotage avec tout le reporting qui peut être associé à ce type d'outil. E-Front a été choisi dans le cadre d'un appel d'offres. On a bien sûr étudié la concurrence, et on a trouvé que c'était l'outil qui couvrait le mieux le périmètre fonctionnel de l'outil, donc l'audit, le risque, le contrôle interne, de façon générale. Il permettait une digestion multi-sites. Il est fortement personnalisable, donc on pouvait parler avec notre langage. On parle plus de maîtrise des risques, un peu moins de contrôle interne actuellement. Donc, on a pu adapter l'outil à notre langage. Et donc, l'ensemble, plus une gestion de projet proposée dans des délais très contraints, nous permettait de lancer l'outil en moins de six mois, ce qui était très intéressant pour nous. On a implémenté l'optique en 2012, donc on a pu mener une première campagne d'évaluation des risques, de mise à jour des plans d'action. Donc, on a pu tirer les premiers bilans en 2012, ce qui nous permet d'apporter de l'analyse, notamment de produire des éléments pour nos auditeurs. Donc, ça, c'est déjà le premier bénéfice. Le deuxième, c'est qu'on a fait le choix de déployer l'outil sur l'ensemble du territoire. Donc, l'ensemble des URSAF est concerné. C'était peut-être un gros risque, un gros pari. On l'a tenu. Et donc là, on est en phase où on lance la campagne 2013, sur ces sujets de risque et de plans d'action. Et donc, on a fait le choix de déployer l'outil. Sous-titrage FR ?